Les comédiens de Charles Aznavour pour accueillir votre invité Philippe Vandel. Bonjour Laurent Stoker, vous êtes comédien en train de devenir un très très grand nom du théâtre sociétaire de la comédie française et des incursions au cinéma qui vous ont par exemple valu un César, Ensemble c'est tout de Claude Berry. On vous a vu récemment dans la série Bardot, vous incarniez Pierre Lazareff qui était le patron de François de l'époque et qui a fait beaucoup pour Bardot et sa notoriété naissante. Votre actu c'est au théâtre que ça se passe, pas n'importe lequel, pas n'importe quelle pièce, pas n'importe quel théâtre, c'est à la comédie française, la VAR, mise en scène de l'île au Borge, la cite parce que c'est très important, et la VAR, donc Arpagon, c'est vous. Alors au siècle dernier, encore au siècle d'avant, les comédiens étaient trop vieux pour les rôles, surtout pour jouer les jeunes premiers, cette fois-ci c'est vous qui êtes trop jeune pour le rôle, vous êtes vieilli. Oui, je me suis vieilli, enfin on m'a vieilli avec une perruque, mais il faut savoir que Molière quand il le jouait, il avait 45 ans, le rôle il a normalement 60 ans, Molière est mort à 51 ans, donc il le jouait déjà jeune à l'époque aussi. Alors il faut parler de la mise en scène, on n'est pas du tout dans le grand siècle, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait Louis XIV qui déboule, je vais parler de la mise en scène de l'île au Borge, elle est suisse et cela a son importance. Cela a son importance parce qu'elle a voulu le « transposer » en Suisse, et que ce soit plutôt quelqu'un d'extrêmement riche suisse, peut-être un banquier suisse, et qui a beaucoup d'argent et qui est extrêmement avare. – Un banquier suisse des années 50, plutôt 60. – Oui, parce qu'on peut peut-être subodorer que sa famille a fait fortune avec les nazis. – C'est possible, on peut tout imaginer, après évidemment c'est en creux dans le texte, on ne sait pas ce qu'il en est exactement, mais étant donné cette mise en scène-là, on peut s'imaginer que oui, c'est de l'argent sale peut-être. – C'est très très printanier comme décor, il y a de la pelouse, des transats, il y a un terrain de golf, il y a un bassin sur l'avant-scène, il y a même des personnages qui s'y baignent, des vêtements colorés, un écran panoranique, mais ça c'est plus connu, on voit des montagnes, un lac. C'était quoi l'idée de mettre ce décor champêtre de sa part ? – Lilo étant Suisse, elle a toujours dans ses mises en scène une envie de voir la Suisse, ça doit lui manquer, donc quelquefois il y a de la neige, alors là il n'y a pas de neige, mais c'est le lac. – Je souris, je souris parce que qu'est-ce que ça ajoute à la VAR ? – Ça ajoute son côté suisse, c'est pas moi qui ai mis en scène, c'est elle, donc elle est suisse. – Non, vous voulez peut-être poser la question ? – Ah bah oui, non mais elle, elle voulait une piscine, pourquoi ? – C'est pas une piscine, c'est en fait un lac, parce qu'on pêche dedans, et en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une piscine, parce qu'il y a une espèce de rebord, mais c'est un lac en fait. Dans les lacs suisses, il y a un truc en inox, donc les gens disent « Ah bah pourquoi c'est une piscine ? » Non, c'est plutôt un lac, mais bon voilà. – Un lac suisse. – Alors effectivement, après, dans le monologue, quand on se voit dans le lac, c'est pas la même chose que quand on attrape sa main, quand il dit « Ah c'est moi », alors là c'est un truc, un côté narcissique, il se voit, il croit que c'est lui le voleur, enfin voilà, il y a plein de jeux qu'on peut faire avec cette scénographie. – D'autres libertés sont prises avec le texte de Molière, Arpagon balance une somme, je sais pas si j'aurais bien fait d'enterrer dans mon jardin 10 000 écus, et là vous ajoutez 350 000 euros, très vite. – Voilà, comme si on n'avait pas entendu. – Et le public est mort de rire. – Oui, parce que 10 000 écus, on sait pas à quoi ça correspond. – Si c'est beaucoup, si c'est peu, on imagine que c'est une grosse somme, mais quand on fait vraiment avec un historien ce qu'on a fait, la transposition, 350 000 euros, si on les a chez soi, on a de quoi ne plus dormir, il faut savoir où les mettre. Et il dit « Je ne veux pas faire confiance au coffre-fort, parce que c'est le premier endroit qu'on va attaquer, donc je les mets dans mon jardin ». Évidemment, on va lui voler. Et ce qui est très plaisant, justement, c'est de faire exactement ce qu'il faut faire, et de faire ce qui ne se fait jamais, genre donner les prix en euros. Dans un texte classique, Laurence Tocker est notre invité. On continue de parler de Molière, de Lavard, et de beaucoup d'autres choses. Culture Média continue. À tout d'heure. – Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec votre invité Laurence Tocker. – Laurence Tocker qui joue Lavard, qui est Lavard, qui est Arpagon, c'est jusqu'au 24 juillet à la Comédie française. Pendant toute la pièce, le public crie énormément. Je ne suis pas le premier à vous le dire, que votre potentiel comique est intense, immense. Expliquez-moi ce mystère. Le texte et l'esprit de Molière sont respectés à la lettre. Tout le monde connaît ce texte. Tout le monde connaît la fin. Tout le monde connaît les gags, s'il s'en est. Comment on fait rire avec quelque chose que tout le monde connaît ? C'est une question que vous devez vous poser, évidemment, en tant que comédien. – Oui, on se la pose tout le temps, parce que les ressorts du comique, ils sont étranges. C'est quelque chose, la vice comica, on l'a ou on ne l'a pas. Mais après, je pense que c'est dans la façon de mettre en scène qu'a eu Lilo aussi, c'est-à-dire que c'est une course contre la montre aussi. Et le fait de devoir tout le temps plaquer de la mécanique sur du vivant, comme faisait De Funès, si on a la mécanique et qu'on n'a pas le vivant, ça ne marche pas. Si on a le vivant et qu'on n'a pas la mécanique, ça ne marche pas. – Ça, c'est la grande phrase, je dis comme ça, pour les puristes, c'est la grande phrase de Bergson. – Oui, Bergson, exactement. – Le rire, c'est le mécanique sur du vivant. – C'est ça. – Et c'est que ça, donc il faut être aussi mélancolique et triste dans une vivacité pour que ce soit drôle. Enfin, moi, je pense. Et c'est comme ça que De Funès réussissait si bien, parce que ce n'est pas un clin d'œil au public, c'est juste une situation intense. S'il a perdu sa cassette et que vraiment, ça lui manque tellement et qu'il dit « il faut pour me donner conseil que je vois ma cassette » en pleurant, les gens sont morts de rire. Mais moi, de l'intérieur, je le joue comme une tragédie. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait le ressort comique, bizarrement. – Vous jouiez avant-hier soir. On avait des espions parmi les spectateurs. Un grand journaliste culture, c'est le rédacteur en chef du Point et aussi romancier, c'est Christophe Onodibio. Et je vais demander ce qu'il avait pensé de votre jeu, Laurent Stocker. On écoute Christophe Onodibio. – Je l'ai trouvé absolument formidable, Laurent Stocker, en Arpagon. Il y a un côté Michel Aumont, mais sous amphétamine, une touche de Charlie Chaplin et même un petit côté Logan Roy, vous savez, le patriarche de la série Succession avec la relation impossible qui se déploie entre le père et le fils. En plus, le style « old money » années 50 avec chaussures bicolores lui va comme un gant. Et il a une coupe de cheveux aérienne à souhait qui lui donne un petit côté Donald Trump en beaucoup plus sympa parce qu'en plus, il arrive à déclencher l'empathie. Alors, il y a eu bien des versions d'Arpagon, mais je pense qu'avec cet Arpagon version Laurent Stocker, on tient vraiment un truc du tonnerre. – On tient un truc du tonnerre. Il parle aussi comme dans les années 60. – Oui ? – Je t'aime bien son expression. – Oui, oui, oui. – C'est-à-dire que… – Michel Aumont sous amphétamine, c'est pas mal. – Oui, Michel Aumont, moi je le connaissais. Michel, il a joué 20 ans la VAR. Il me disait, si un jour tu joues ça, je ne savais pas que j'allais encore le jouer, il m'a dit, tu peux le jouer 20 ans et tu trouveras encore des choses à faire différentes d'un soir sur l'autre. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, dans le monologue, je dis, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, je me suis rendu compte que tout à coup, Molière utilisait pauvre pour parler d'argent et ensuite cher pour parler d'argent. Donc voilà, il utilisait des mots sur l'argent qui sont… Et donc si on peut faire entendre, hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, voilà, ça redonne encore quelque chose qu'on n'avait pas entendu avant. – Vous en avez vu beaucoup d'Arpagon, vous êtes allé en voir beaucoup. Est-ce que vous avez des références ? Godard disait que quand il filmait par exemple quelqu'un qui prend une cigarette, il ne se posait pas la question de savoir comment on prend une cigarette, mais comment Fritz Lang ou Howard Zox l'aurait filmé ? – J'en ai vu, j'ai vu, moi le premier, quand j'étais enfant, j'ai vu celui de De Funès justement, qu'il a fait pour le cinéma. Ensuite j'ai vu Gérard Giroudon, ensuite j'ai vu Denis Podalides, voilà, j'en ai vu trois différents. Mais je voulais faire quelque chose qui soit encore différent des trois-là que j'avais vus. – Je vais vous faire un compliment, je l'ai trouvé dans la Provence, Stoker rend le personnage d'Arpagon multiple et totalement imprévisible. C'est un vrai compliment. C'est-à-dire de rendre imprévisible un texte qu'on a étudié depuis le collège. – Oui, parce qu'en fait, chaque soir, je veux dire, c'est encore différent. Je vais faire une chose qui ne sera pas tout à fait la même chose que la fois d'avant. Ça dépendra du public, ça dépendra des partenaires. J'ai toujours envie de surprendre mes partenaires et de ne pas faire exactement la même chose. – Vous avez dit oui tout de suite. Comment ça se passe à la Comédie française ? Comment est-ce qu'on distribue les rôles ? – Alors c'est la metteuse en scène qui avait envie de travailler avec moi depuis pas mal de temps. Et puis un jour, elle m'a dit, voilà, je viens de voir Éric Ruff, on a parlé de toi pour la VAR, est-ce que tu es OK ? J'ai dit, bah oui, la VAR, elle ne se refuse pas. – C'est comme ça que ça se passe. – Oui, et puis après, on m'a parlé de date, etc. – Pourquoi c'est aussi agréable de jouer les méchants ? – Parce qu'ils sont difficilement défendables, et moi, j'aime bien défendre ce qui n'est pas trop défendable, entre guillemets, parce que c'est comme un avocat, un acteur. Il faut toujours trouver l'humanité de quelqu'un qui n'en a pas. L'AVARIS, elle n'est pas que dans l'argent, il est avare aussi de sentiments, il est avare de gentillesse, de tout. – Il y a des mots qu'il n'arrive pas à prononcer. – Donner, donc là on le fait, et on me tape dans le dos, donner ! Il n'arrive pas à dire donner. Et d'ailleurs, la flèche le dit, il a tant d'aversions pour donner qu'il ne dit pas « je vous donne, mais je vous prête le bonjour ». Et voilà, c'est ça, c'est tout ça qui est intéressant, parce qu'un personnage, c'est très complexe. Donc il ne faut pas lui donner que le côté méchant. Le côté méchant, les gens qui sont méchants, moi je suis persuadé de ça, c'est des gens qui sont en grande souffrance intérieure. Quelqu'un ne devient pas méchant du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui a vécu des atrocités peut-être, des choses terribles, et cette épine qu'il a dans le dos, quand on lui enlève, devient peut-être quelqu'un de gentil. Donc je ne sais pas comment on va faire en sorte que l'avare soit gentil, mais en tout cas, il faut qu'on ait de l'empathie pour le personnage. – Laurent Stoker avec nous, il joue l'avare Arpagon, c'est jusqu'au 24 juillet à la Communie française, et c'est jusqu'à 11h dans Culture Média sur Europe 1. – Dans un instant, les indispensables, avec Stéphanie Loire et Frédéric Letternier, il sera question de musée et de musique.